6-9 la matinale, matin sport L'actualité sportive de ce samedi avec vous, Ali Hamouche bonjour Bonjour Hakem Et on entame ce matin sport avec les Jeux Olympiques, une partie de la délégation algérienne ralliera Paris aujourd'hui A J-6 du coup d'envoi officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024 La délégation algérienne, la délégation, une partie de la délégation algérienne qui va rejoindre Paris aujourd'hui Avec la présence de plusieurs athlètes D'ailleurs la plupart sont à l'aéroport en ce moment même D'ailleurs on va retrouver notre journaliste sur place, Rostam Yahyashif Bonjour Rostam Bonjour Ali, bonjour Hakem Et bien la délégation qui se trouve ici à l'aéroport international Ouai Boumeddin Qui se dirige à destination de Paris pour les JO Et bien vient d'embarquer, vient d'entrer dans la salle d'embarquement Avec notamment l'athlète en tennis de table Linda Loraibi et ses deux entraîneurs Focine Berry et Mokalan Boukama Ainsi que l'entraîneur national de badminton Arsène Djikli Qui se prépare donc pour partir à Paris Pour participer aux JO de Paris 2024 Linda Loraibi, on a discuté un peu avec l'athlète Linda Loraibi Qui est en forme, que ce soit physiquement ou même mentalement Qui est prête à aller disputer ces JO de Paris 2024 Une première pour elle Mais elle est habituée à ce genre d'événements A ce genre de pression Puisqu'elle a l'habitude de participer aux tournois mondiaux Les championnats du monde et les championnats d'Afrique Donc pour elle, pas de pression Elle est partie, elle part à Paris sans pression Pour participer à ces JO de Paris 2024 Et représenter dignement l'Algérie Dans ces JO de Paris 2024 En tennis de table Tout comme le badminton avec la Père Koussela et Tanina Mami Qui se trouve déjà à Paris en stage de préparation Leur entraîneur qui part aujourd'hui Qui est déjà parti une première fois Rejoindre et faire les préparatifs Avec la Père Koussela et Tanina Mami En paire double mixte Pour ces JO de Paris 2024 Et également Hassan Djikli Qui est confiant pour la participation algérienne A cette discipline du badminton Qui revient après 2008 Une nouvelle fois l'Algérie Qui est présente en badminton En double mixte cette fois-ci Merci Rostami Hachif pour tous ces détails On rappellera qu'il y aura plusieurs départs Durant les prochains jours de nos athlètes vers Paris Où les JO de l'Olympique Qui vont, on rappellera, débuter vendredi prochain Il y a eu également des départs la semaine dernière Avec notamment les judokas Le trio emmené par Amina Abdelkadi Idriss Moussoud et Mohamed Madi Lili Qui sont déjà sur place à Paris Pour préparer les JO de Paris 2024 Du handball avec les filles du HBC Elbiar Qui prennent une sérieuse option pour le titre En effet Hakim, le handball club d'Elbiar Seul leader à l'issue de la première journée Du dernier tournoi play-off Dame qui se déroule à Constantine Le point avec notre envoyé spécial sur place Lotfi Benidier Cette sixième et avant-dernière journée des play-offs A été marquée par la large victoire Du handball club d'Elbiar Face au NRFC de Constantine Sur le score de 31-15 Un succès qui permet aux champions d'Algérie En titre de maintenir leur place de leader Avec un total de 12 points Et sur ce précieux succès On écoute l'entraîneur du handball club d'Elbiar Moulay Abdelafatah On a essayé de gérer l'équipe Pour préparer le match qui sera décisif Je pense qu'on est prêt pour être champions On a fait tout On a commencé le 1er août On va terminer la fin juillet C'est beaucoup pour les filles C'est pour ça qu'on a fait tourner l'effectif Pour éviter le plaisir aux joueuses T'as l'équipe nationale Par ailleurs, le Mouloudia d'Alger a raté l'occasion De rester collé à cette première place Suite à sa défaite Face au club féminin de Boumedes Sur le score de 30-28 Alors que pour le reste des rencontres Le groupement sportif de Sétif S'est imposé face au NRKG Alger 31-24 Et victoire du club sportif de Mouloud Mamry Face au handball club de Mila Sur le score de 26-24 Cette septième et dernière journée des playoffs Aura lieu ce samedi et sera marqué par ce choc Handball club d'Elbillard Mouloudia d'Alger A partir de 17h A la salle Belchèche de Constantine Et Hakim les handballos d'Elbillard Qui n'auront besoin que d'un seul petit point Face au Mouloudia d'Alger Pour décrocher leur sixième titre De champion d'Algérie Et la rencontre HBC du Bia Mouloudia d'Alger Qui est prévue à 17h aujourd'hui Du rugby avec l'équipe nationale Qui disputera aujourd'hui Les quart de finale de la Coupe d'Afrique Et c'est l'Ouganda qui accueille Cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations Et l'Algérie donc qui affrontera Pour le camp des quart de finale La Côte d'Ivoire Ce sera à midi heure algérienne Présentation de cette rencontre Avec Lotfi Benidil La sélection nationale de rugby à 15 Débutera la Coupe d'Afrique Et des Nations en Ouganda Ce samedi face à la Côte d'Ivoire Pour le camp des quart de finale Et en cas de qualification Le 15 national affrontera en demi Le vainqueur entre le Kenya et le Sénégal Les Verts tenteront de faire mieux Que la précédente Cannes Où ils avaient fini à la troisième place Et sur le niveau des sélections participantes On écoute Ousmane Manet Le sélectionneur national Contacté par Nassima Djaout Nous allons rencontrer l'équipe de Côte d'Ivoire En quart de finale Une belle équipe Qui est dans le gratin du rugby africain Ça va être un match disputé Coriace aussi Nous sommes des outsiders Et l'équipe la plus réputée Dans ce tournoi c'est d'Ananibi Le Kenya, le Zimbabwe Le Sénégal aussi Toutes les équipes se valent Et ça va être un bon tournoi en Ouganda J'espère qu'il y aura du beau spectacle Et surtout se faire plaisir Algérie, Côte d'Ivoire Ce sera donc ce samedi à midi Au stade Nelson Mandela de Kampala Alors que pour le reste des quart de finale On aura Kenya, Sénégal Ouganda, Zimbabwe Et Namibie, Burkina Faso On est tous derrière nos rugbymen Pour essayer de se qualifier Pour les demi-finales De la Coupe d'Afrique des Nations De l'athlétisme avec la dixième étape De la Diamond League aujourd'hui La Diamond League La plus prestigieuse des compétitions D'athlétisme Donc il connaîtra sa dixième étape Présentation avec notre spécialiste maison Malik Louahlan Le dernier rendez-vous du circuit mondial De la Diamond League Avant les Jeux Olympiques de Paris Se fera à l'occasion de la dixième étape Londonienne Avec un programme très riche Et la présence de plusieurs stars mondiales D'athlétisme Où l'on verra un très beau duel Au concours du lancer de poids Avec la présence du meilleur Performeur mondial de l'année A savoir l'américain Joe Kovacs Qui affrontera son compatriote Ryan Krauser Détenteur du record mondial De la spécialité On verra également une nouvelle sortie De la star néerlandaise Femke Ball Sur 400 mètres haies Une semaine après avoir réalisé Un nouveau record personnel Avec un chrono extraordinaire De 50 secondes Et 95 de centième Soit la deuxième meilleure performance mondiale De tous les temps Sur cette discipline Du côté du 800 mètres féminin Les athlètes britanniques Animeront la course Avec notamment la présence De la meilleure athlète Cette saison Sur le double tour de piste A savoir Kelly Hawkinson Qui aura fort à faire Face à Gemma Ricci Ainsi que Laura Muir Et pour finir On aura droit également Un très beau 100 mètres messieurs Avec la présence du champion du monde De l'épreuve reine L'américain Noah Lyles Et qui aura comme principal adversaire Le Botswanais Letil Tebogo Très en vue cette saison A noter qu'aucun athlète algérien Ne sera présent à Londres Vu que tous les athlètes Sont en stage de préparation En vue des Jeux Olympiques Qui débuteront pour l'athlétisme A partir du 1er août prochain Pour rappel La Diamond League de Londres Débutera ce samedi A partir de 13h Heure algérienne Du tennis Raphaël Nadal Se qualifie pour les demi-finales Du tournoi de Bastad Raphaël Nadal Ex-numéro 1 mondial De l'ATP Classement ATP Qui se retrouve à la 260ème Place Qui est passé difficilement Hier Pour les demi-finales De ce tournoi Bastad En Suède En battant L'argentin Mariano Navon De 7 à 1 Raphaël Nadal Qui a mal entamé Cette rencontre En perdant le premier 7 7-6 Avant de se rattraper 7-5 7-5 Lors des deux derniers 7 Donc Raphaël Nadal On le disait Qui prépare Les JO de Paris Qui a mis à profit Ce tournoi Pour préparer Sa participation Au JO D'ailleurs Raphaël Nadal Qui a été éliminé Au premier tour De Roland-Garros Qui n'avait pas participé A Wimbledon Justement Pour être prêt Pour les JO De Paris Donc Raphaël Nadal Qui affrontera Aujourd'hui Pour le compte Des demi-finales Le croate Duc Adjoukovic Du cyclisme Avec le Tour de France Tadej Bogacar Qui fait un grand pas Vers la victoire finale Absolument Hakim Le Slovène Donc Tadej Bogacar Qui a fait un grand pas Vers la victoire décisive Dans ce Tour de France 2024 En remportant en solitaire La 19ème étape Dans la station de ski D'Isola Il faut savoir Que c'est la 15ème victoire Du Slovène Tadej Bogacar Dans ce Tour de France C'est sa 81ème victoire En Tour de France C'est énorme Pour cet athlète Donc qui est bien parti Pour remporter Le Tour de France Du football Avec le Milan AC Qui recrute Un champion d'Europe Le champion d'Europe En question C'est l'Espagnol Alvaro Morata Donc là c'est Milan Qui a annoncé Le recrutement De l'Espagnol Hier En provenance De l'Atletico Madrid Pour un contrat Qui va de 4 ans Morata âgé de 31 ans Qui a été recruté Jusqu'au 30 juin 2028 Avec une option De prolongation D'un an Afin de pallier Au départ du français Olivier Giroud Qui a rejoint On rappellera Los Angeles FC Et donc Milan AC Ce n'est pas la première fois C'est pas la première fois Que Alvaro Morata Joue en série A Puisqu'il avait déjà porté Le maillot De Juventus de Turin Pardon Et donc Alvaro Morata Qui a pris part A toutes les rencontres De la Roja Lors de l'Euro Mais qui n'a marqué Qu'un seul but C'était lors de la victoire 3-0 contre la Croatie Il faut rappeler Que Morata Est l'auteur de 36 buts En 80 sélections Avec l'Espagne Et on reste avec Le foot Hakim Juste un mot De football Il y a quelques championnats Qui ont Où C'est pas arrêté On parlait de la MLS La MLS Ça continue Donc On jouera aujourd'hui La saison régulière Avec un Algérien A suivre C'est Monsaf Bacalar Qui joue à New York City FC Donc qui joue En déplacement Face à Orlando City Ça sera à minuit 30 Cette nuit Et aujourd'hui Il y a également La reprise du championnat suisse Absolument Hakim Reprise C'est le premier championnat européen Qui reprend C'est le championnat suisse Avec trois matchs Au programme Louganou Face à Garchopère Zurich Hiverdon Qui accueillera Zurich Et Winterthur Face à Saint-Gal Et puis on termine Avec le chiffre du jour 500 000 euros Au delà du prestige Et du défi sportif Le Tour de France Reste une course Une course lucrative Pour les coureurs Et les équipes C'est un total De plus de 2 500 000 euros De primes Qui sera distribué Entre les équipes Participantes En plus de la gore sportive Le Tour de France Offre donc Une manne financière Conséquente D'autant plus importante Qu'il s'agit De la course cycliste La plus exposée Médiatiquement Tout au long de l'année Le vainqueur Du classement général Se verra Remettre un chèque De 500 000 euros Les coureurs Qui remonteront Sur la deuxième Et la troisième Marche du podium Recevront Respectivement 200 000 Et 100 000 euros Chaque victoire D'étape Rapporte quant à elle 11 000 euros Au coureur Vainqueur Donc le sloven Tadej Pogacar Qui va sans doute Remporter Les 500 000 euros Merci beaucoup Ali Hamouch On vous retrouve Donc le week-end prochain On se retrouve Le week-end prochain Dans la matinale Rendez-vous est pris Voilà merci C'est 8h28 C'est 8h28 M Sous-titres me